Yo c'est Moun et aujourd'hui on va parler du FC Barcelone La Masia est le centre de formation du FC Barcelone et depuis toujours ils ont formé de grands joueurs Pedro, Busquets, Fabregas et bien d'autres sortent tous de ce centre de formation Mais depuis quelques années le FC Barcelone a décidé de miser sur les joueurs des autres formations des autres clubs en Europe Et à force de fonctionner comme ça, le FC Barcelone a perdu des joueurs majeurs de sous-sonne de formation En pointe par exemple ils ont perdu Moro Icardi qui aurait été vraiment important avec un Luis Suarez qui est plutôt vieillissant Et un Paco Alcacer et un Mounir El Adadi pas vraiment au mieux de leur forme Un attaquant hors pair, une icône de la Serie A, un joueur déjà emblématique de l'Inter Milan A seulement 25 ans il a déjà plus de 100 buts avec le club Lombard, il aurait pu coûter 0€ au club barcelonais Aujourd'hui il est très difficile de trouver des défenseurs de qualité, encore plus lorsqu'il s'agit d'arrière latéraux Alors lorsque le Barça décide de vendre une de ses pépites pour presque rien au FC Benfica, c'est une belle connerie qui se profile Il s'agit d'Alejandro Grimaldo qui a joué 5 ans au Barcelone B Qui a été vendu pour 2 millions d'euros au FC Benfica Aujourd'hui il en vaut 10 fois plus et joue l'Europe avec son club A seulement 22 ans il a déjà remporté 2 fois le champion du Portugal Une coupe de la Ligue du Portugal, une coupe du Portugal, 1€ U19 avec l'Espagne Il n'en est qu'à ses deux buts et pourtant il collectionne déjà les trophées Cet été le Barça voulait recruter au FC Benfica Au milieu de terrain donc en plus de la pépite Arthur, ils ont voulu choper un milieu de terrain du Bayern Tout le monde s'attendait à un retour de Thiago mais finalement c'est Arturo Vidal qui est venu Vidal est un très bon joueur mais il a déjà 31 ans Il est loin d'être une solution à long terme Là où Thiago a déjà connu beaucoup de choses avec l'Espagne et a déjà évolué 4 ans au FC Barcelone Il a déjà joué plus d'une centaine de matchs avec le FC Barcelone Il a une qualité de passe indéniable, déjà 5 titres de champion d'Allemagne avec le Bayern Son frère a déjà évolué au Barça, il aurait été la recrue idéale pour le FC Barcelone Mais ils ne l'ont pas recruté Si Grimaldo occupait le flanc gauche de la réserve du FC Barcelone C'est Hector Bellerin qui s'occupait du côté droit Seulement 23 ans mais il a connu 8 ans de pré-formation au somme de formation catalan Avant de finalement rejoindre la formation des Gunners à seulement 16 ans Seulement 2 ans plus tard, il obtient la chance d'évoluer en première ligue Il s'installe progressivement mais sûrement sur le flanc droit de la défense londonienne Il a une vitesse impressionnante et un apport offensif indéniable Mais il a encore des efforts à faire sur son côté défensif qui est encore à revoir Il compte aujourd'hui plus de 160 matchs avec les Gunners Et compte bien faire monter ce compteur encore un petit peu plus haut Il est estimé aujourd'hui à 40 millions d'euros Et ça fait mal aux fesses quand tu sais qu'il est parti gratuitement du FC Barcelone Des joueurs, la Macien en a produit plein Des bons et des très bons comme des moins bons N'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel de ces 4 t'as le plus tapé à l'oeil N'hésite pas non plus à liker, partager et commenter D'ici là je te dis à la prochaine et ciao Abonne-toi Merci